bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ces délicieux pancakes salés ces pancakes ils ont juste besoin pour être un repas complet d'une petite salade ou d'une petite soupe allez c'est parti dans un bol on va prendre de l'eau tiède du lait tiède et on va prendre de la levure boulangère alors bien évidemment les ingrédients avec les quantités exactes sont dans la barre d'information sous le titre de la vidéo fait défiler tout en bas vous allez trouver les ingrédients donc on mélange tout ça et après on va rajouter un oeuf une cuillère un soupe d'huile n'importe laquelle si vous voulez utiliser de l'huile d'olive il n'y a pas de problème donc là moi ici je fais juste une petite quantité si vous voulez vous pouvez doubler bien évidemment les ingrédients il nous faut de la farine moi ici c'est de la farine complète si vous voulez utiliser de la farine blanche il n'y a pas de problème on a rajouté de la levure chimique du sel du poivre et je vais mélanger tout ça donc avec la farine blanche sûrement vous allez avoir un mélange un petit peu plus liquide que avec la farine complète mais c'est pas grave ça va donner le même résultat donc j'ai laissé une quinzaine de minutes ma pâte poussée et maintenant on va rajouter quelques petits légumes qui vont nous donner un bon goût à ces pancakes donc j'ai rajouté des poivrons tricolores coupés en petits dés un oignon émincé en tout petit dés du fromage râpé moi j'ai rajouté de l'emmental râpé et du persil haché je mélange tout ça bien comme il faut après bien évidemment je vous donne un exemple vous pouvez rajouter par exemple des olives vertes des olives noires des tomates séchées plein de trucs vous pouvez rajouter ce que vous voulez donc maintenant on va partir pour la cuisson j'ai mis juste un tout petit peu d'huile au début de la cuisson sur mes poils là ici moi j'ai pris les petites poêles à pancake et j'ai mis une quantité de ma pâte dans la poêle après quand je vais retourner vous avez vu quand je retourne mon pancake j'ai pas besoin de remettre encore de l'huile j'ai mis juste au début juste de crainte que ça colle malgré que je sais que mes poils y colle pas c'est juste pour vous montrer l'exemple voilà vous faites cuire à petit feu mais vraiment à feu doux comme ça ça cuit bien comme il faut à l'intérieur et que ça soit pas tout pâteux de l'intérieur et voilà ça y est c'est fini c'est prêt alors bien évidemment l'épaisseur de vos pancakes va dépendre de la quantité de pâte que vous allez mettre dans votre poêle si vous voulez des pancakes un petit peu fin vous mettez moins de pâte bien sûr si vous voulez épais vous mettez plus de pâte là moi j'ai fait les deux celle là elle est épaisse que je vais couper avec vous les autres elles sont fines les fines vous pouvez mettre de la salade par exemple à l'intérêt de la salade verte des tomates des cornichons et les fermer en deux et faire comme si c'était un sandwich ou cela comme ça aussi vous allez voir vous pouvez les ouvrir aussi vous pouvez les manger comme ça vous pouvez il ya plein plein de façons pour les manger avec de la soupe juste avec une salade coupé en petits dés pour l'apéro vraiment à l'infini voilà donc ma vidéo est arrivé à sa fin j'espère que ça va vous plaire cette petite recette je vous retrouve demain dans une nouvelle recette n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo de lâcher un petit like ça fait toujours plaisir et de commenter pour me dire ce que vous avez pensé et de laisser vos retours comme ça ça aide les autres personnes à savoir la recette elle est réussie ou pas je vous dis à demain